Générique Et c'est donc l'une des nombreuses introductions en bourse qui vont animer prochainement le marché parisien d'Euronext et d'Euronext Growth. En particulier, on parle de logistique avec Jean-Lucien Rascle, le PDG et cofondateur de Boa Concept à mes côtés en plateau. Jean-Lucien Rascle, bonjour et bienvenue. Vous serez coté le 29 juin prochain. Boa Concept sera coté le 29 juin prochain sur Euronext Growth avec l'ambition de lever entre 4,5 et 5 millions d'euros. La société a été fondée en 2012 dans la région Stéphanoise. Vous êtes localisé à Saint-Etienne, je crois, Jean-Lucien Rascle. Et donc, vous participez à la révolution des entrepôts. Vous êtes une boîte d'ingénieurs. Vous êtes vous-même ingénieur. Vous venez du monde du logiciel, je crois, Jean-Lucien Rascle. Et vous attaquez donc depuis 2012 aux infrastructures logistiques dans les entrepôts. Qu'est-ce que vous apportez à cette révolution des entrepôts, Jean-Lucien Rascle ? Dans les entrepôts ou plutôt les plateformes de préparation de commandes, nous apportons en fait des équipements qui vont permettre de faire les transferts des colis des bacs et faire le stockage automatisé de ces bacs. Et par rapport au marché traditionnel, en fait, nous apportons un atout indispensable pour les acteurs du e-business. C'est la possibilité de modifier ou de déménager leur installation. Et ça avec des coûts sans surcoût en fait par rapport à une installation traditionnelle. Comment ça se passe ? C'est simplement sur le premier équipement que nous avons développé. Ce sont les convoyeurs modulaires intelligents. Juste, on voit quelques images évidemment. Mais voilà, c'est l'idée de ces grands tapis. C'est ce que vous appelez ces convoyeurs modulaires aujourd'hui en l'occurrence. C'est ça. En fait, là, vous voyez une vidéo de réalité virtuelle qui est un avant-projet pour un de nos clients. Et donc, c'est ce qu'on présente en complément des plans. C'est beaucoup plus compréhensible et on voit un peu mieux ce qui se passe. Et en fait, là, c'est une préparation standard avec ce qu'on appelle préparation à gare. Donc, le colis, le carton d'expédition arrive devant l'opérateur. L'opérateur prend un article, le dépose dans le colis et repousse le colis qui va aller vers un autre opérateur qui peut éventuellement remettre d'autres articles dans ce colis. Le problème avec les installations traditionnelles, c'est dans ce domaine avec Chantal Ledoux, la cofondatrice de l'entreprise. Nous sommes dans la logistique depuis 1990 et dans l'édition de logiciel pour la gestion d'entrepôts. Et nous avions constaté que les installations standards étaient très difficiles à modifier et impossibles à déménager. Ce qui... Non réutilisable. Non réutilisable. C'est-à-dire qu'une fois, si vous déménagez, en fait, vous laissez sur place et vous revendez le prix de l'acier. Et donc, nous avons voulu pallier à ce problème qui est quand même assez énorme en faisant des éléments qui ont de l'informatique embarquée, de l'intelligence artificielle embarquée et qui se reconnaissent entre eux. Quand vous les branchez, vous n'avez pas de câblage. Vous avez simplement posé les uns derrière les autres. En fait, c'est du chemin de fer électrique. Vous avez des éléments, des éléments droits, des courbes, des aiguillages. Tout ça se reconnaît entre eux, dialogue entre eux. Quand un élément envoie un colis vers un autre, il envoie aussi les informations dont il dispose à l'autre élément. Donc ça suit toutes les chaînes. Donc vous gagnez énormément de temps lors de l'installation. Vous donnez le droit à l'erreur, en fait, à un moment donné ou au droit au changement d'avis. Et donc ça, c'est vraiment les premiers avantages initiaux de ce modèle. Comment vous mesurez ce gain ? D'ailleurs, comment vos clients mesurent ce gain ? C'est-à-dire, c'est un gain de temps ? Une infrastructure comme la vôtre, elle peut être déployée dans un temps imbattable, par exemple, par rapport aux infrastructures passées, existantes ? Par rapport aux infrastructures, déjà en termes de démarrage, on va deux à trois fois plus vite qu'une installation. Alors, il y a toujours de la mécanique. Je parle toujours d'informaticiens qui utilisent de la mécanique, ce qui nous différencie du monde traditionnel. Et ça, il faut toujours le bouger. Mais derrière le démarrage, il se fait quasiment, entre un peu de temps, il y a un peu de paramétrage à faire pour dire dans quel sens ça se déplace. Mais c'est à peu près tout. Et donc ça, ça permet, en fait, de modifier. Alors, c'est un inconvénient pour nous. C'est que, du coup, le client, il va investir pour le besoin immédiat. Et donc, ça limite un peu notre chiffre d'affaires immédiat. Par contre... C'est-à-dire, comme le client... Mais c'est dans la décision d'investissement du client. Comme il sait que votre infrastructure est flexible, adaptable, modulable. Oui. Finalement, il se concentre sur ce dont il a besoin aujourd'hui. Oui. Plutôt que de regarder à deux, trois ans et de vous passer une commande qui intégrerait, justement, sa croissance à deux, trois ans. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, son plan, en général, à trois, cinq ans, qui est tout à fait hypothétique avec les problèmes, les soubresauts que nous constatons aujourd'hui, là, maintenant, il a un peu... En fait, il achète de la sécurité alors que nous sommes en plus au prix du marché, en fait. Et donc, il a sa sécurité en plus. Et donc, il peut investir pour aujourd'hui. Donc, ce que je disais, nous, c'est un peu un inconvénient. Mais par contre, quand il va grossir, et nous, notre croissance est liée à celle de nos clients, il va revenir chez nous puisqu'il peut réutiliser notre installation. Et il est en confiance. Il a déjà démarré avec une partie d'installation qu'il connaît. Et on va faire croître ou même déménager, ce qui nous est arrivé plusieurs reprises. Qu'est-ce que la crise pandémique a révélé, justement, alors, pour vous et pour vos clients, de leurs besoins en matière d'infrastructures intelligentes, justement ? Parce que vous le dites, et dans la communication que vous faites au marché, Jean-Luc Rask, et c'est vrai que c'est d'ailleurs pas forcément intuitif, quand on est sur vos métiers portés par le business du e-commerce, vous l'avez dit, on se dit que 2020 a été peut-être une année d'accélération incroyable. Ça ne s'est pas encore forcément vu. Notamment, le chiffre d'affaires a été compliqué à tenir parce qu'il y a eu quand même un gros refroidissement qui a duré plusieurs mois avant que les choses se remettent en route. Oui, alors, on a eu des surfrois dans 2020, ce qui explique d'ailleurs que dès le départ, on a pris le PGE en mois d'avril par précaution. En fait, de mars à octobre, et on le sentait à partir de mars, c'est pour ça qu'on a démarré avec les PGE, un arrêt quasiment total des commandes. On n'a pas eu de prise de commandes significative. Ça s'explique par des clients qui avaient la tête ailleurs parce qu'en e-business, il fallait répondre immédiatement. Se concentrer sur l'immédiat. Et la prise de commande est repartie en flèche à partir d'octobre. Ce qui explique d'ailleurs que dans nos documents, nous expliquons que nous avons une prise de commande à fin avril de l'ordre de 8 millions. Qui correspond à quel rythme de progression pour vous et encore une fois pour vos clients ? Il y a eu un avant, un après. Vous avez vu des nouveaux clients arriver avec des anticipations de besoins peut-être beaucoup plus importants que ce que vous pouviez imaginer 6, 9 mois auparavant ? Des anticipations de besoins, oui et non. En fait, comme je le disais tout à l'heure, ils investissent pour le besoin immédiat. Mais par contre, on a effectivement sur beaucoup de nos clients la crise en e-business parce qu'on a d'autres types de clients. En e-business, ils ont vu souvent une avance de 2 à 3 ans sur leur business plan. Donc, ils sont obligés de s'équiper beaucoup plus tôt que ce qu'ils ne pensaient. Donc, ça explique une marche d'escalier dans la prise de commande. Et nous sommes assez confiants pour la continuité parce que les modes de consommation ont changé et vont rester sur ces nouveaux modes de commande à distance, de click and collect, un certain nombre de choses. Et donc, de click and collect sur des points de prise avec des ateliers de préparation de commande au plus proche. Il y a un autre phénomène aussi sur les effets du verdissement de l'industrie. C'est qu'il y a quelques années, la mode était à faire des entrepôts internationaux, centraux, avec des parcours très très longs. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des entrepôts localisés au plus proche de la consommation. Et donc, comme vous dites, ces tendances et cette marche d'escalier de 2-3 ans qu'on a franchie d'un coup, oui, on ne va pas la redescendre dans un ou deux ans ? Non. Alors, on a quand même un effet rebond. Mais je pense que cet effet rebond va être limité. Le changement des habitudes, le changement de type de plateforme de préparation de commande vont faire que ce marché va se développer de plus en plus. Sur l'opération, vous allez élever entre 4,5 et 5 millions d'euros, Jean-Lucien Rascal. Parce que, alors, effectivement, le chiffre d'affaires de 2020, mais vous le dites vous-même, ce n'est pas une bonne référence. Il est à 5,6 millions, mais vous avez cité ces 8 millions de commandes fermes qui sont en stock aujourd'hui, 8 millions d'euros de commandes fermes en stock aujourd'hui. Le produit de l'opération, là, concrètement, il vous sert à quoi pour le développement de Boa Concept ? Alors, il va nous servir à trois choses. C'est le développement organique. En fait, on va dire plus proséitement, c'est notre trésorerie pour développer ça. Que nous avons, nous espérons, de 10% par an. Donc, par rapport à notre croissance depuis 2014, entre 2014 et 2019, c'était 46% en moyenne. Donc, on est resté prudent sur le développement organique. Le deuxième pilier, ça va être des nouveaux produits. Je vous ai parlé des convoyeurs, mais en fait, on a lancé le stockage automatisé, robotisé en 2019, avec une première installation chez la Boulobut. Dans la région. Dans la région stéphanoise, absolument. Évidemment, grande marque stéphanoise. Et nous continuons à améliorer. On a un certain nombre d'idées derrière ce produit. Et nous avons des intentions de développer la partie logicielle qui était, en fait, notre métier initial dans les sociétés précédentes. Est-ce qu'il y a... Allez-y, bien sûr. Bien sûr. Troisième pilier, ça va être le développement à l'international. Et là, on compte sur une offre qu'on a lancée au premier trimestre qui s'appelle le Fast Track, qui est en fait une façon différente de dessiner les installations, qui évite de passer par un bureau d'ingénierie. Donc, ça nous permettrait d'attaquer les marchés via des partenaires sans bureau d'ingénierie. Quand vous citez ces nouveaux produits dans les cartons, Jean-Luc Rask, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a encore de la marge en gains de productivité dans ces métiers de la logistique, des entrepôts ? Enfin, je qualifie ça de la logistique d'entrepôt. Mais effectivement, notamment dans le monde du business, on n'est pas encore au bout des gains de productivité qu'on peut obtenir sur cette partie-là de la chaîne ? Alors, on est au bout en l'état actuel avec les outils actuels, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de transfert et de stockage automatisé. Et vous avez toujours une personne qui va faire du transfert, de la préparation de commandes, c'est-à-dire prendre un article pour le mettre dans un colis d'expédition. Et là, on est au bout des productivités raisonnables qu'on puisse avoir avec du personnel. Quand vous faites 500 prélèvements à l'heure, ça use extrêmement rapidement. Donc, ça va être la prochaine étape, en fait, dans l'automatisation des plateformes de préparation de commandes. Ça va être le picking automatique. On ne va pas faire 100%, parce que les problèmes sont un peu plus complexes que simplement un robot qui vient prendre. Il y a toute une chaîne à préparer. Mais là, ça va être les sources de productivité que l'on va pouvoir retrouver plus tard. Alors, malheureusement, avec peut-être un peu de perte d'emploi, mais une élévation du travail pour rendre le travail plus intéressant. Pourquoi la bourse, Jean-Luc Rask ? Je vais faire la réponse habituelle. C'est-à-dire, mais très sérieusement, un, ça nous apporte de la notoriété. Ça, c'est clair, c'est le discours habituel. C'est l'argument premier, généralement. Et là, on le voit déjà, maintenant, même avant la fin de l'introduction, on voit déjà qu'on a énormément, énormément d'appels. Donc, ça va nous permettre aussi d'attirer de nouveaux talents, ça, c'est clair. Et puis, intellectuellement, c'est franchement intéressant. Et en termes de montant levé, oui, c'est un montant que vous n'auriez pas pu lever dans le non-coté, d'une certaine manière. Il fallait aussi peut-être... C'était peut-être un peu différent. Là, nous avons, alors, nous n'en avons pas parlé, nous avons deux fonds qui étaient des fonds d'amorçage qui nous accompagnent depuis 2013. Ils sortent en partie, ça fait 20% du montant. Bien sûr. Ils souhaitent rester, nous accompagner encore un peu, mais ils avaient vocation à sortir en partie. Donc, on a des fonds. C'est un peu différent, en fait. On se retrouve avec une autre mécanique. Et surtout, la bourse, ça va être un instrument financier pour la suite. Merci beaucoup, Jean-Luc Rask. Merci de nous avoir parlé de Boa Concept. Vous en êtes le PDG, cofondateur, avec une première cotation attendue sur Euronext Growth le 29 juin prochain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada